Bonjour et bienvenue dans cette vidéo anecdote sur le manoir de morte vieille ou morte vieille selon les versions. Changement de nom pour une raison que j'ignore. Un jeu d'aventure réalisé en fait par Kilikor et édité par Pyramid en 1986 sur Sinclair QL, le premier micro-ordinateur professionnel de Sinclair. Mais c'est en 1987 que le jeu se verra connaître du grand public, cette fois sous le son de l'Encore, d'abord sur Intergesté et d'autres plateformes, par ses nombreuses innovations dans le genre du jeu d'aventure. Février 1951, profession, détective privée, le froid figé Paris et mes affaires lorsqu' ... une lettre, un appel, des souvenirs d'une enfance encore proche, que de jeu dans les pièces délabré du manoir de morte vieille, Julia, une vieille femme à présent. Ok, ça prête à sourire de nos jours, je suis d'accord. Mais c'est le premier jeu vidéo avec des synthèses vocales de l'histoire. Et en 1987, ça déchirait tout. Sachez que notre détective privé, Jérôme Lange, est en fait inspiré d'un personnage fictif, le détective privé Phil McGraw, créé par l'écrivain de romans noirs, Raymond Chandler, qui fit sa première apparition dans la nouvelle Fingerman, qui signifie littéralement « Doit d'homme », publié en 1934. Sa première apparition à l'écran fut dans le grand sommeil en 1939. Bref, Julia vous invite à venir dans son manoir, passer quelques temps avec elle, « Et en frappant à la porte, Max, le domestique, vous accueille. » « Jérôme, il y a longtemps, quelle tristesse, Julia est morte, sa famille est ici, Guy son fils et Eva s'a brûlé au son mari, bien sûr, son beau-fils, Pat, des cousins, Bob, Ida, Luc, la tempête redouble, il vous faut rester, les repas sont à 12 et 19 heures, il y a un recueillement à la chapelle à 10 heures tous les jours. » Bonjour l'ambiance, Julia est morte, c'est génial, et du coup, vous vous retrouvez bloqué dans ce manoir à résoudre une enquête parce que vous n'y croyez pas trop à cette histoire d'embolie pulmonaire, et du coup, vous vous lancez à l'aventure, à la quête de la vérité et de tous ces secrets que recèle ce manoir parce que les habitants de celui-ci ont beaucoup de choses à se cacher, figurez-vous. Alors, ce jeu a été innovateur notamment par son côté point-and-click qui a lancé le genre sur les micro-ordinateurs principalement. Je rappelle que là, on est en 1987, avant, c'était des jeux textuels, point barre, point-and-click. Un autre point fort du jeu, c'est l'IA des PNJ, très évolués pour l'époque, chacun a sa personnalité, du coup, à chaque interrogatoire, il vous faut les caresser dans le sens du poil. Sinon, les questions resteront sans réponses, et il vous faut aussi ruiner partout, mais ça vous fait voir par les occupants du lieu. Vous aurez compris que ce jeu d'enquête est complexe, et c'est là que vient l'anecdote caustillante sur le jeu. Un magazine de l'époque, que je n'ai pas s'identifier sur le moment, a publié une solution du jeu façon, on zappe l'intrigue, on résolue les énigmes sans indices, et le jeu est bouclé, très vite. Forcément, ça n'a pas plu à Bernard Grolot et Bruno Gourrier, qui s'étaient acharnés à faire un jeu de l'enquête, avec une histoire étoffée, etc. Du coup, ils ont publié une nouvelle version du jeu, où l'on vous pose à un moment donné des questions clés sur le jeu, pour vérifier que vous avez quand même joué à ce jeu, au lieu de suivre vêtement une soluce qui tue dans l'œuf toute la trique du jeu. Vous pouvez trouver à ce jour les réponses des questions sur le site officiel de l'Encore, ceci dit. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette anecdote. On aime toutes ces soluce quand on est bloqué, mais pour cela, d'autosapé forcément l'intrigue du jeu, ou vaut-il mieux une soluce plus longue, mais respectueuse de l'aventure. En tout cas, lâchez du pouce bleu si vous avez aimé cette anecdote, et si vous découvrez ma chaîne via cette vidéo, n'hésitez pas à vous y abonner en activant la petite cloche pour d'autres anecdotes sur les jeux vidéo prochainement. Allez, portez-vous bien, et à bientôt sur Passions aux jeux vidéo TV.